La douzaine d'expressions Thème Princesse Une princesse est généralement une jeune femme issue de la noblesse royale, souvent la fille d'un roi et d'une reine, qui possède un statut de noblesse héréditaire. Elle est souvent associée à l'élégance, à la grâce et à la beauté, ainsi qu'à la possibilité de devenir un jour une reine. Les contes de fées et les histoires pour enfants ont souvent pour protagoniste une princesse, souvent en quête d'aventure, d'amour véritable ou de justice. Le concept de princesse incarne souvent des idéaux de noblesse, de vertu et de courage, et elle est devenue un symbole emblématique de la grâce et de la féminité. Une vraie princesse Désigne une personne qui se comporte de manière précieuse ou exigeante. Exemple Elle agit comme une vraie princesse, exigeant toujours le meilleur. Depuis qu'elle a obtenu cette promotion, elle se comporte comme une vraie princesse au bureau. Deux Être le prince charmant d'une princesse Être le partenaire idéal ou parfait pour quelqu'un Exemple Il est vraiment le prince charmant de cette princesse, toujours attentionnée et aimant. Elle le considère comme son prince charmant, car il la soutient toujours dans tout ce qu'elle fait. Un terme affectueux pour désigner une femme aimée ou chérie. Exemple Il lui a offert des fleurs et l'a appelée ma princesse des cœurs. La petite fille était la princesse des cœurs de sa grand-mère. 4 Traitement de princesse Recevoir un traitement spécial, généralement avec beaucoup d'attention et de soin. Exemple Lors de son anniversaire, elle a reçu un traitement de princesse avec un dîner aux chandelles et des cadeaux somptueux. Le client VIP a toujours droit à un traitement de princesse dans cet hôtel. 5 Baiser de la princesse Un geste de réconfort, comme un baiser sur le front, donné pour apaiser ou rassurer. Exemple Quand il a eu peur, sa mère lui a donné un baiser de la princesse pour le calmer. Elle a reçu un baiser de la princesse de son amie pour la réconforter après une journée difficile. 6 Princesse endormie Une référence à la belle au bois dormant, quelqu'un qui dort profondément. Exemple Après une longue journée de travail, elle était comme une princesse endormie. L'enfant s'est rapidement endormi et est devenue une petite princesse endormie. 7 Princesse de pacotille Une personne qui se comporte comme une princesse mais qui n'a pas les qualités ou les mérites d'une vraie princesse. Exemple Elle agit comme une princesse de pacotille, mais elle n'a aucune grâce ni générosité. Il se comporte comme un prince charmant, mais en réalité, c'est un prince de pacotille. 8 Robe de princesse Une robe élégante et royale portée lors d'occasions spéciales. Exemple Elle a choisi une magnifique robe de princesse pour le bal de fin d'année. La mariée portait une robe de princesse en dentelle blanche pour son mariage. 9 Rêve de princesse Un rêve ou une aspiration à vivre une vie de luxe ou de conte de fée. Exemple Son mariage dans un château était un véritable rêve de princesse. Elle poursuit son rêve de princesse en voyageant dans le monde entier. 10 Couronne de princesse Une parure portée par une princesse, généralement ornée de joyaux. Exemple La couronne de princesse était l'élément le plus précieux des bijoux royaux. La petite fille portait une couronne de princesse pour son anniversaire. 11 Princesse en détresse Une femme qui se trouve dans une situation difficile ou a besoin d'aide. Exemple Il a toujours été attiré par les rôles de héros qui sauvent la princesse en détresse. Elle n'aime pas l'idée d'être perçue comme une princesse en détresse et préfère se débrouiller seule. Exemple 12 Princesse de sang royal Une personne de la plus haute noblesse ou du sang royal. Exemple La princesse de sang royal était connue pour sa beauté et son charme. Les invités étaient honorés de rencontrer la princesse de sang royal lors de la réception. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans un lointain royaume, une vraie princesse nommée Isabella. Elle était connue dans tout le royaume comme la princesse des cœurs pour sa gentillesse et sa générosité envers les habitants du royaume. Son père, le roi, cherchait constamment le prince charmant idéal pour elle, car il voulait qu'elle épouse un homme qui serait digne de sa noblesse. Un jour, lors d'un grand bal au palais royal, Isabella rencontra un prince étranger, un prince charmant venu d'un lointain royaume voisin. Ils se regardèrent profondément dans les yeux, et il la complimenta sur sa robe de princesse, qui était aussi magnifique que sa couronne. Le baiser de la princesse était doux comme le miel, et le prince charmant tomba immédiatement amoureux d'elle. Mais leur amour ne fut pas sans obstacle. Une sorcière maléfique, jalouse de leur bonheur, jeta un sort à Isabella. Elle la plongea dans un sommeil profond, espérant ainsi la garder loin de son bien-aimé. Le prince charmant, désespéré de voir sa princesse en détresse, entreprit un long voyage pour trouver un moyen de la réveiller. Après de nombreuses épreuves et aventures, le prince charmant découvrit enfin le remède pour réveiller la princesse. Il l'embrassa tendrement, brisant ainsi le sort de la sorcière. La princesse Isabella se réveilla, et leur amour fut encore plus fort qu'avant. Ils se marièrent dans un grand rêve de princesse, et leur mariage fut célébré dans tout le royaume. Dès lors, Isabella et son prince charmant régnaient ensemble en harmonie, prouvant que l'amour véritable et la bonté pouvaient triompher de tous les obstacles, même de la magie maléfique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.